L'entreprise de Cotonit est une entreprise familiale de 40 salariés. Nous intervenons sur des chantiers de grosse oeuvre, sur des marchés publics et des marchés privés. Je suis Stéphane Vamst, le président de l'entreprise CEP. On a 52 employés, on fait aussi bien des travaux de grosse oeuvre que de voirie réseau d'hiver. Ce qui nous a permis d'en reprendre des chantiers, c'est déjà d'avoir le guide de l'OPPVTP et le dialogue qu'on a pu avoir avec M. Vranstead de l'OPPVTP, avec la médecine du travail et les médecins traitants avec qui j'ai travaillé pour pouvoir rédiger une procédure propre à notre entreprise. La priorité, c'était de reprendre notre activité en respectant tout ce qui est règles sanitaires, tout ce qui est précaution, tout ce qui est prévention, en respectant la santé de nos salariés. On n'imaginait pas effectivement la reprise sans avoir fait une formation solide qui est donnée par deux médecins traitants sur le site de CEP et qui a pu être filmée et donc rediffusée aux différents salariés qui redémarrent l'activité. Quand vous avez bien tout nettoyé, vous finissez en fait en vous frottant les mains les unes contre les autres jusqu'à ce que le produit soit totalement sec. Nous avons mis en place un parcours d'accueil, premièrement lavage des mains, prise de masque avec émargement, arrivé au vestiaire une personne à la fois, prise de clé au niveau des véhicules qui ont été désinfectés la veille pour un départ au chantier en respectant les préconisations du guide de l'OPPVTP, accompagné de notre conseiller Christophe. On a fait le choix de limiter l'agroppement sur CILT et chez CEP, c'est pour ça qu'on a demandé aux salariés de venir directement habillés en bleu de travail sur le chantier. Alors, on a mis en place un système de tonnel en fait qu'on met en place tous les jours, lesquels ils peuvent éventuellement changer en fin de poste et avoir les repas à midi à l'extérieur. Ça c'est salade et après yogourt ou banane, ça c'est tout pour un bon nom. Ça a été un travail de titan auprès des fournisseurs, pour s'octroyer tous ces moyens-là. Des masques, du gel hydroalcoolique, de désinfectants, des condinaisons jetables, des gants jetables, des serpillères, des poubelles, des seaux. Beaucoup de validité au niveau des fiches produits pour correspondre aux produits Covid, chose difficile au début. Nous avons acheté des produits bactéricides au lieu de virucides et pour pallier à cela, nous avons fait appel à Pôle Santé au travail. La réussite du redémarrage d'activité a été la mise en place d'une masque obligatoire, la distanciation et la mise en place d'un responsable Covid, chantier et encadrant. Alors, être référent Covid, ça implique un peu de responsabilité, ça veut dire la surveillance de son personnel, les règles d'hygiène, qu'elles soient respectées. Nous avons mis en place un audit qui sert à vérifier que les gestes barrières, que les protections soient bien utilisées. On a une prise de température le matin, ensuite il y a le respect du port du masque en permanence. Je m'occupe aussi de l'hygiène, des sanitaires, toilettes, avant et après passage de la personne et des lavavos. C'est surtout au niveau hygiène que ça va beaucoup changer. Il y a des bonnes pratiques qui montrent leur efficacité, comme par exemple le nettoyage plus souvent des camionnettes, la remise des clés sur un tableau où chaque conducteur récupère ses propres clés, sans qu'il n'aille dans toutes les mains, le nettoyage des bagalots, le lavage des mains. Je n'avais pas d'appréhension pour revenir au boulot. Je savais que tout allait les mettre en sécurité. Le matin, quand on arrive à l'entreprise, on doit se désinfecter les mains, mettre le masque qui est mis à notre disposition. Tout ça à remplir sur un papier signé comme quoi on a bien reçu le masque et qu'on s'est bien lavé les mains. Oui, j'étais content de reprendre le travail avec un peu d'anxiété, mais bon, maintenant ça va mieux. On nous a donné des masques, du désinfectant, du gel hydroalcoolique, des visières, des gants, tout ce qu'il faut. Quand même, il est un peu difficile de travailler avec un masque à cause de la chaleur, à cause de l'aspiration, mais quand même, on est obligatoire, c'est tout. Aussi, il n'est pas trop chaud, ça va. Je n'ai pas eu l'impression d'y venir travailler, j'étais l'un des premiers à venir. C'est gênant de porter un masque en travaillant quand il fait fort chaud, on prend sur soi, on s'adapte, mais bon, ce n'est pas évident de travailler avec un masque. Le BTP, je pense qu'il en gagnera beaucoup au niveau hygiène, c'est certain. Et c'est des pratiques qu'on va devoir garder pendant très longtemps, même après la période comique, je pense. Ça fait des années que nous travaillons sur la culture prévention, sur la qualité du dialogue social, qui fait partie de l'ADN de l'entreprise, et c'est ça qui nous a permis une reprise des chantiers rapides. Sous-titrage ST' 501